Dans la salle des festins du Palais, aujourd'hui David Myriam a posé son matériel. Dans un instant, l'artiste va jouer du sable, sa spécialité. J'ai commencé par faire des films d'animation avec le sable. Et comme ça se faisait aussi en spectacle, je me suis mis aussi en 2005. Et moi j'aimais bien de toute façon raconter des choses. Déjà je faisais un peu de la BD, j'aimais bien le cinéma. Donc là c'est un peu un mélange entre art plastique, cinéma, BD. C'est un peu un mélange de tout ça en fait le spectacle. Au départ, il n'y a rien, juste un rectangle de lumière comme une page blanche. Ensuite arrive le sable. Des petits nuages, des vagues, les grains s'organisent, les mains, les doigts de David Myriam les animent. Ils se mettent à raconter des histoires. Des grains de sable qui dansent comme des mots chantent un poème. Comme il faut aller assez vite, il faut s'adapter. Ce qui compte c'est plus l'ambiance, le mouvement que faire un tableau pendant trois heures et très précis. Plan large, plan moyen, plan serré. Le spectateur voyage dans l'univers de l'artiste. Un dessin animé de sable en direct. Un joli voyage à travers le monde, éphémère comme un rêve. Le changement climatique, la destruction des forêts, tout ça. Après sinon, c'est des choses plus poétiques aussi. Comme là aujourd'hui, il y en a un spectacle sur des animaux, du végétal, de la lune et tout ça. Donc là, c'est plus dans le rêve un peu. Magnifique, original. En fait, on découvre au fur et à mesure ce qu'ils dessinent. Et puis les enfants se questionnaient pareil au fur et à mesure sur ce qui apparaissait. Moi, j'ai tout aimé. On n'a pas envie qu'ils l'effacent en fait. On est subjugués par le désert. Moi, les toits règle, c'est impressionnant. À la fin, chacun rêve de pouvoir en faire autant. Et demain, tout recommence. Si je prends le temps, bon, un peu.